... Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, la guerre entre l'Inde et le Pakistan est terminée. Toute la guerre, la guerre de l'Est et la guerre de l'Ouest. Hier, c'était la reddition sur le front de l'Est des troupes pakistanaises. Le Bangladesh libre retrouvait un gouvernement libre correspondant au choix populaire qu'avait fait le pays constitutionnellement auparavant. Et puis, l'Inde, par la voix de Mme Gandhi, annonçait que ses troupes cessaient le combat sur l'autre front, à l'Ouest, unilatéralement. Aujourd'hui, le Pakistan, lui aussi, annonce le cessez-le-feu à l'Ouest, sur le dernier front restant. C'est donc la fin, après 14 jours de combat, de la troisième guerre entre l'Inde et le Pakistan. Hier encore, malgré la reddition de Dhaka, s'adressant au peuple pakistanais, le général Yahya Khan proclamait sa résolution de continuer le combat jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, c'est le coup de théâtre. Le général a ordonné aux forces pakistanaises de cesser de tirer sur le front Ouest, à 19h30, 15h30 heure de Paris, c'est-à-dire à l'heure même où devait entrer en vigueur le cessez-le-feu décrété unilatéralement par l'Inde. Le général Yahya Khan a expliqué qu'il avait accepté la proposition de cesser le feu indienne, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la péninsule. Le général Yahya Khan, en acceptant le cessez-le-feu, espère voir s'appliquer l'arbitrage de l'ONU. Il annonce que la nouvelle constitution du Pakistan, qu'il va proclamer dans quelques jours, la semaine prochaine, accordera une large autonomie au Pakistan oriental. Mais cette partie orientale du pays acceptera-t-elle encore la tutelle de la partie occidentale ? C'est douteux. Le conflit aura donc donné son indépendance au Bangladesh. Probablement, c'est ce que l'on vérifiera ces prochains jours. Au niveau des grands, le conflit indo-pakistanais a relancé la querelle sino-soviétique. Hier, les Chinois accusaient l'URSS, lui attribuaient la responsabilité de l'agressivité indienne. Aujourd'hui, on apprend que les soviétiques lancent une grande campagne d'information de leurs ressortissants. Les dirigeants de Moscou, M. Léonide Brezhnev en tête, attaquent de nouveau Pékin. Les problèmes monétaires, eux aussi, en vedette une nouvelle fois. À cette table, à Washington, vont s'asseoir dans quelques heures les représentants des dix pays les plus riches du monde pour étudier le réalignement des parités monétaires. On enregistre une confusion certaine après la déclaration faite hier par M. Giscard d'Estaing à Paris à propos de l'annulation de la surtaxe de 10% sur les importations réalisées par les pays étrangers aux États-Unis. Cette question est-elle réglée ? Ou bien en discutera-t-on seulement quand les Américains auront obtenu les avantages commerciaux qu'ils espèrent des Européens ? Peut-être une réponse demain soir après les travaux des dix. Mais en France, une crainte, crainte exprimée par les agriculteurs. Feront-ils les frais d'une dévaluation du dollar ? L'Europe devra-t-elle absorber les surplus agricoles des États-Unis ? François-Henri de Virieux interroge Michel de Baptiste, président de la FNSEA. Avoir lié les problèmes commerciaux aux problèmes monétaires, c'est excessivement grave. Parce que nous savons très bien que les problèmes commerciaux, ça touche l'agriculture. Puisque le gouvernement américain, et en particulier le président Nixon, a les problèmes électoraux, il souhaite vendre davantage de produits agricoles en Europe. Et pourtant, depuis qu'existe le marché commun, les exportations agricoles à destination de l'Europe ont considérablement augmenté, même en céréales. Et les Américains peuvent dire qu'elles auraient augmenté davantage s'il n'y avait pas la protection actuelle du marché commun ? Oui, mais on peut répondre aux Américains que c'est exactement la même chose. L'Europe s'est constituée, elle a créé, pour pouvoir se constituer, un certain nombre de frontières. C'est vrai pour les problèmes agricoles, mais c'est vrai pour les problèmes industriels. Mais les États-Unis, qui sont un marché de 200 millions d'habitants, sont eux aussi protégés. Et nous ne pouvons pas vendre, par exemple, des produits laitiers. Nous souhaiterions vendre, comme nous l'avons souhaité à certains moments, des produits laitiers aux États-Unis. Eh bien, on s'est arrangé de mettre des interdictions, pour des raisons sanitaires, souvent, pour pouvoir vendre, par exemple, des fromages. C'est la même chose pour d'autres produits agricoles. Alors, en fait, les Américains recherchent, et ils le savent très bien, pour des raisons, j'insiste bien, électorales, parce que le président Nixon veut se faire réélire, ou pas, eh bien, ils cherchent à vendre davantage de marchandises sur le marché de l'Europe. Seulement, les agriculteurs aussi, la diminution de la population agricole est déjà suffisamment importante. Eh bien, nous souhaiterions, nous aussi, vendre davantage de marchandises à l'intérieur des États-Unis. Et c'est pour cela que nous comptons, donc, que le gouvernement français et le président de la République sauront défendre, pas à pas, les acquis de la politique agricole commune. Est-ce que vous pensez que les électeurs agricoles français pèsent aussi lourd que les électeurs américains ? Eh bien, nous savons que, bien que nous soyons peu nombreux, les agriculteurs aussi comptent au moment des élections, et nous savons que le gouvernement saura mesurer à sa juste valeur ce que représentent les voies des agriculteurs. Les problèmes de l'emploi aussi, elle a eu une moins de travailleurs étrangers en France l'année prochaine et surtout des travailleurs en règle. Gouvernement, patronat et syndicat se sont confrontés hier pour envisager les mesures propres à limiter le chômage. Si l'on en croit les syndicalistes, il y aura 100 000 chômeurs de plus l'année prochaine en France. C'est-à-dire que l'on approchera le nombre d'un demi-million de chômeurs de sans emploi. Comment limiter cette tendance, qui n'est d'ailleurs pas propre à la France ? Eh bien, le ministre du Travail l'a dit hier en développant, bien sûr, nos activités économiques, mais surtout en réduisant le nombre des offres de main-d'oeuvre. Écoutez M. Fontanet. Nous avons envisagé une série de mesures portant les unes sur la politique d'immigration pour que celle-ci soit mieux contrôlée et évite de laisser venir en France des travailleurs étrangers qui ne pourraient pas trouver de travail et qui deviendraient chômeurs. Dont les autres tendent à accélérer la mise en place de la formation professionnelle qui permettra à un certain nombre de travailleurs par roulement d'être distraits des tâches de production et par conséquent de laisser la place libre pour d'autres qui pourraient être recrutés. Et enfin, des mesures tendantes à améliorer la situation de certaines catégories difficiles à placer. Travailleurs âgés ou handicapés, dont certains pourront être mis en pré-retraite et dont d'autres pourront être, par des mesures appropriées, formés pour pouvoir néanmoins se placer, même si au départ leur situation est plus difficile. Les étrangers sont un million et demi au total en France. Les gros bataillons étant constitués par les Algériens, les Espagnols et les Portugais entreront donc ceux qui auront un contrat en bonne et due forme, un contrat de travail dont l'emploi sera assuré. Un exemple, les Sénégalais. Ils sont en France 35 à 40 000, 40 000 officiellement, mais il y a les autres, l'immigration sauvage, ainsi que l'explique M. Tom Sec, représentant consulaire du Sénégal. Il y a ce que M. Massonet appelait cette immigration sauvage. Et nous faisons tout pour arrêter cette immigration. C'est ainsi que le Sénégal, avant de laisser partir un de ses ressortissants, lui accorde un visa de sortie. Mais malheureusement, pas bon nombre de nos ressortissants a réussi planétiquement. Et c'est ce problème, une fois arrivé ici, ce problème se prouve. C'est pour cela qu'il existe actuellement des expulsions abusives de la part des autorités françaises. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de ces travailleurs qui viennent clandestinement ? C'est très difficile à dire, mais je crois qu'il faut compter entre le cas. Le cas, le cas des Sénégalais qui arrivent du Sénégal. Est-ce que la plupart, évidemment, emploient des moyens détournés, soit des passeports gambiens, soit des passeports ivariens, ou alors ils passent par l'Espagne et l'Italie. Autre aspect du problème, bien souvent, les tâches accomplies par les travailleurs étrangers sont refusées par les Français. Alors que fera-t-on si on limite l'entrée des étrangers ? Écoutons l'avis de l'un des gros employeurs, le directeur de la voirie parisienne. En me limitant au service du nettoiement, j'emploie un peu plus de 3 000 étrangers, essentiellement des nord-africains ou des originaires d'Afrique noire, ce qui représente à peu près 70% de l'effectif. Donc cette mesure risque de vous poser de gros problèmes ? Cette mesure me poserait de gros problèmes dans l'hypothèse où le gouvernement ne tiendrait pas compte de certains cas particuliers. Je pense que le service du nettoiement est un cas particulier et que toutes mesures parfaitement justifiées sur le plan général peuvent entraîner certaines adaptations. Et je ne doute pas qu'informés de notre problème, le gouvernement ne manquera pas d'en tenir compte. Et croyez-vous que des Français, des travailleurs français, accepteraient de faire ce travail ? Dans l'état actuel des choses, nous avons effectivement, au niveau des travailleurs français, d'assez grosses difficultés de recrutement puisque le nombre de titulaires dont nous disposons actuellement dans le service est inférieur à 1 000, enfin de l'ordre de 1 000, si vous voulez, sur un effectif total de plus de 4 000. Voilà donc une première approche des réactions aux mesures annoncées pour 1972. Autre nouvelle de France, sensible amélioration de l'état de santé de Maurice Chevalier, c'est le bulletin publié à 9h30 ce matin au quatrième jour de l'hospitalisation de notre Maurice National, qui donc va légèrement mieux. Demain, à Télé-Midi, nous parlerons de la grippe. L'offensive est sérieuse, elle est généralisée sur tout le pays, comme d'ailleurs l'actuelle offensive du froid et du brouillard. Brouillard qui a réduit considérablement les trafics, le trafic, les arrivées, les départs, ce matin à Orly et au Bourget, comme hier d'ailleurs. Le thermomètre est descendu à moins 6 degrés dans le Massif Central et on prévoit moins 7 pour demain matin. Les ennuis sérieux commencent pour de nombreux villages qui, chaque hiver, sont isolés des jours et des jours. Ainsi, celui-ci, sur le plateau Ardéchois. Chaque hiver, des villages de montagne sont ainsi isolés quelques jours et attendent que de la vallée monte les chasse-neige. C'est le cas ici, à Lachand-Raphaël. 170 habitants, presque perdus à 1300 mètres d'altitude sur le plateau Ardéchois, enneigés déjà depuis novembre. Cette route est le seul moyen de communication avec l'extérieur. Elle est comme une veine qui irrigue le village. Par elle arrive le ravitaillement, les camions qui viennent chercher le lait et le samedi, les enfants pensionnaires dans les lycées de la vallée. Lorsque la route est coupée, c'est l'isolement, les difficultés commencent. Et quand, à plus de 100 km à l'heure, souffle la burle, la bourrasque de neige glacée, les hommes creusent leur chemin dans un mur de neige. Vous voyez, presque tous les hivers, la neige monte là-haut à la fin. Et des fois, 2 mètres plus haut, et ça fait 10 mètres de neige. Le problème de la neige, qui atteint dans le cimetière quelquefois des mètres de hauteur, et le problème du gel, où justement, la terre du cimetière est gelée jusqu'à 80 profondeurs, et il n'y a pas de caveau, alors ça pose un problème. Impossible de faire une fosse. Donc, impossible de faire un enterrement encore à la fin. Et là, il y a une légende que vous connaissez certainement. Dès que nous avons une personne qui s'en va, le dernier soupir, vite, on place cette personne dans une... la bière, qui est là, on place la bière dans la neige, et pour que ce soit quand même plus convenable, sur les toits. Et alors, lorsque le printemps arrive, lorsque c'est la défonte, elle dégèle, que la neige s'en va, on prévient les docteurs, on prévient les pompiers, ils s'amènent avec leurs appareils de réanimation, vous le savez, d'un suffraînement, je ne sais pas quoi. Et alors, ces corps, ces cadavres, eh bien, généralement, ils reviennent tous à la vie. Et nous avons eu des cœurs qui se sont mis à battre à nouveau. Et je pense bien, vous voyez, quand la science évolue encore, eh bien, les autres facultés physiques, ils viendront aussi. Et que ceux qui étaient des cadavres, eh bien, ils y verront, ils parleront, ils entendront, oh, c'est ce qui nous amènera de nouveau du monde ici. Vous allez voir. Dites-moi, madame, avec l'hiver qui vient, vous êtes déjà bloqués, ça ne vous fait pas peur un peu pour les enfants d'être bloqués pendant plusieurs mois ? Bon, ça nous effraie plutôt. Parce que les enfants sont obligés d'aller en classe. Ils sont pensionnaires, bien sûr. La petite pensionnaire ? Et même la toute petite qui a 5 ans et demi, est déjà pensionnaire. Elle est pensionnaire au village à côté, à 2 km ? À 2 km, oui. À cause de la neige. Et s'ils sont malades, comment faites-vous ? Eh bien, s'ils sont malades, on téléphone, lorsque le téléphone marche. Est-ce que c'est ça qui vous fait le plus peur ? Je veux dire, la santé de vos enfants ou votre santé ? Est-ce que le fait d'être malade, c'est vraiment grave ? C'est-à-dire, lorsque c'est une simple grippe, on patiente. Mais bien souvent, les enfants, on ne sait pas ce que c'est. Alors, bien sûr, ça nous effraie. Qu'est-ce que vous faites le soir ? Quels sont vos loisirs lorsque vous êtes bloqués comme ça ? Les loisirs, on regarde la télévision, bien sûr. On tricote, on raccomode et surtout, on trouve le timbre. Pourtant, quelquefois, mais de plus en plus rarement, on se réunit entre amis pour une belote très disputée autour d'un canon de vin gris. Et la veillée se termine par une bourrée entre hommes. Les femmes ont quitté le village effrayées par l'hiver. Il n'y a plus à la veillée que les anciens et les célibataires. C'est ici que les petites histoires deviennent légendes pour faire passer le temps. Les petites histoires comme celle curieuse que nous a raconté le curé de la chambre, Raphaël, sur les cadavres que l'on conservait. Curieux aussi ce que nous signale notre bureau d'information de Montpellier. Un incendie s'est déclaré hier près de Cassanias dans la Lozère. Il s'est déclaré et il s'est propagé. C'est curieux parce qu'en cette saison c'est tout de même assez exceptionnel et on n'exclut pas l'hypothèse donc d'un acte criminel. Retour à la ville. Décision prise à Paris hier soir après bien des villes de province. La poubelle classique est maintenant condamnée. Les sacs en plastique biodégradable vont lui succéder. Il en faudra où la capitale sera équipée. Eh bien le nouveau système de remplacement consistera si le conseil de Paris encore une fois donne suite à nos propositions consistera à distribuer aux usagers des sacs plastiques ou papiers. Les usagers rempliront ces sacs les déposeront sur la voie publique et on les enlèvera comme on enlève actuellement les poubelles. La seule différence c'est que l'ensemble sera totalement thermétique et par conséquent l'hygiène sera mieux assurée. Et le rendement du personnel sera amélioré ce qui entraînera des économies de personnel. Et que deviendront les éboueurs ? Eh bien les éboueurs seront reconvertis en cantonniers. Paris a bien besoin d'être amélioré au point de vue propreté. Dans la mesure où le conseil de Paris estimera que des efforts sont à faire dans ce domaine et dans la limite des efforts que le conseil de Paris voudra consentir. cela ne pose d'ailleurs aucun problème car actuellement les éboueurs lorsqu'ils n'enlèvent pas les ordures ménagères procèdent à du balayage. Et quel sera le coût de l'opération ? Le coût de l'opération en termes final c'est-à-dire lorsque la totalité de Paris sera équipée serait de 30 millions de francs sur un ensemble de dépenses pour l'enlèvement des ordures ménagères qui est de l'ordre de 140 millions. Par conséquent cela représente une augmentation de l'ordre de 29% de la taille enlèvement des ordures ménagères. Vous avez beaucoup de poubelles chez vous monsieur ? Oui, 5-6. Pourquoi ? Pour le restaurant pour les locataires de l'immeuble. Oui. Il est question de remplacer des poubelles progressivement par des sacs en plastique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sera plus propre en tout cas. Ce sera une très bonne idée on verra pas les cochonneries qu'on va parfaire tous les jours. Les bêtes pourront pas aller à l'intérieur comme elles font toujours elles ouvrent les poubelles elles jettent par terre tout. Moi mon avis c'est que ce sera beaucoup mieux. Ce serait beaucoup mieux ? Oui ? Ah oui parce que ça fait dégoûtant ça surtout quand les boueux ils passent tard puis les commerçants ça donne plein de de mouches et tout. Moi ça m'est égal mais on a une concierge qui les sort pas les poubelles que tous les 2-3 jours. Faut-il bien de photographier la cour car ça serait plus utile que de nous photographier nous. Ça va bien pour une maison qu'il y en a pas beaucoup mais on est 32 locataires alors dites non. Chaque locataire aurait son sac c'est sac pour un mois. Ça j'en sais rien. C'est quoi les sacs ? Oui ? Ah ça va pas hein. Pourquoi ? Pourquoi ça va pas ? On va garder un sac de plastique un mois avec les traces ? Non pas du tout on vous donne un certain nombre de sacs pour le mois. Bon mais vous utilisez un sac par jour par exemple un ou deux et puis le soir vous le descendez. Comme vous le faites au lieu de descendre votre boîte vous descendez votre sac ficelé. Ah bah si on les donne très bien ça va très bien. L'expert en sac plastique biodégradable qui pose ces questions et qui donne ces précisions c'est Daniel Casal. Les sports ski Sestrière Piedmont je dis bien Piedmont j'insiste parce qu'il y a deux jours j'avais dit Dolomite je sais pas pourquoi d'ailleurs Sestrière Italie donc ce matin les femmes à l'honneur Michel Bricker Oui et encore une victoire de l'Autrichienne Anne-Marie Preul qui avait déjà remporté la descente de Saint-Maurice la première de la saison devant Jacqueline Rouvier qui elle avait gagné à Val d'Isère le week-end dernier troisième Françoise Macky quatrième Isabelle Myre qui revient c'est une place d'honneur la première pour Isabelle Myre depuis le début de la saison alors avec nous aujourd'hui Léo Lacroix vous connaissez bien il était déjà là vendredi dernier et Jean il faut rappeler que Léo avait prédit la victoire de Schranz devant Messner pour la descente de Val d'Isère bien que pensez-vous de ces résultats Léo ? je pense que c'est encourageant pour l'équipe française je pense que nous pouvons avoir confiance en Sapporo avec ce trio de Jacqueline Rouvier Françoise Macky et bien sûr Isabelle Myre oui trois françaises dans les quatre premières c'est pas mal mais il y a quand même l'Autrichienne les Autrichiens démarrent bien cette année en effet puis d'autant plus quand même que Anne-Marie Preul a quand même un certain avantage je crois Michel oui je vais vous rappeler les temps 1.44.58 pour Preul pour les 2.400 km de la piste c'était très vite Jacqueline Rouvier est à 70 centièmes et Françoise Macky 87 centièmes ça paraît peu pour les non spécialistes mais c'est quand même beaucoup c'est assez oui j'avoue bien alors la descente homme a été annulée je crois que vous avez une opinion là-dessus c'est-à-dire je pense qu'il est quand même regrettable d'annuler une compétition de cette importance le Kandahar quand même qui est une tradition je pense qu'il faut regretter surtout que cette piste a été très très mal préparée je crois qu'elle a été livrée aux touristes oui justement le week-end dernier on a laissé les clients se manifester sur cette piste alors je sais que la plupart des skieurs n'ont pas du tout apprécié la décision ils vont être obligés de courir cette descente à Kisbul ils courront donc deux descentes en 48 heures dans un mois dans un mois oui justement il faudra attendre un mois justement pour recourir de nouvelles compétitions en descente et je pense que là d'ailleurs ça favorisera peut-être un peu les français et pendant ce temps pendant la trêve de Noël ils pourront mettre en oeuvre je pense que Duviard et Orsel vont profiter de cette trêve pour mettre au point un petit peu les courses de janvier très certainement bien je vous remercie Léo je pense qu'on vous retrouvera tout à l'heure avec Jean oui parce qu'il y a la trêve pour les coureurs mais la période de Noël c'est pas la trêve pour les touristes nous donnerons tout à l'heure vers 3h27-28 le bulletin d'enneigement avec Léo Lacroix et moi Michel Beltoise en anglais vous prononcez ça comment Beltoise Jean-Pierre Beltoise Beltoise les anglais le connaissent déjà mais ils vont l'adopter puisque Beltoise va courir en britannique oui oui la saison 70 est à peine terminée 71 est à peine terminée qu'on prépare déjà la saison 72 vous savez que les écuries essaient de faire les meilleurs transferts possibles pour mettre les meilleures cartes dans leur jeu et l'écurie britannique BRM vient d'engager Jean-Pierre Beltoise qui nous disait il y a quelques jours qu'il était ravi de ce transfert il a essayé son nouveau bolide hier sur le circuit du Castellet au-dessus de Toulon première mise au point premier essai Jean-Claude Jouan c'est difficile de voir quel temps meilleur tour je ne sais pas j'ai vu 13-4 c'est-à-dire pas loin du record de donation qui est de 13-2 le dernier tour j'avais certainement fait 13 mais je me suis arrêté parce qu'il y a une petite vibration c'était sur le circuit Paul Ricard au Castellet la présentation officielle des nouvelles BRM pour la prochaine saison à cette occasion le manager de la firme britannique Sir Louise Stanley devait effleurer les perspectives d'avenir et évoquer surtout le délicat problème de la sécurité sur les circuits de vitesse pour cela Sir Stanley devait annoncer non sans avoir dressé auparavant un violent réquisitoire contre le circuit de Brands Hatch la création du conseil Josie Fert qui regroupera ce que l'on peut appeler des techniciens de la sécurité quant aux essais il vaut bien sûr se poursuivre car les techniciens de BRM et Jean-Pierre Beltoise ont près de 3 semaines maintenant pour mettre au point la voiture le premier grand prix de la saison est fixé début janvier à Johannesburg ce sera le grand prix d'Afrique du Sud hebdolivre maintenant c'est monsieur Pierre Pierre-Emmanuel qui est l'invité d'Etienne Lalou aujourd'hui c'est bien Pierre-Emmanuel Jean Lanzy qui est mon invité aujourd'hui mais ce n'est ni comme poète ni comme académicien qu'il vient ici c'est parce qu'il vient de publier un livre pour une politique de la culture et que ce livre c'est le fruit de ses réflexions autour de l'action qu'il a pu avoir comme président de la commission des affaires culturelles du 6ème plan ce mot de culture Pierre-Emmanuel dès qu'on le prononce comme vous le dites il fait peur pourquoi ? bien parce que généralement on croit que la culture c'est l'affaire des professeurs et que tout ce qu'on a appris à l'école en fait partie qu'on trouve cela assez ennuyeux et qu'on s'empresse de l'oublier et que c'est un domaine réservé un domaine réservé or ce que nous avons voulu montrer c'est que la culture c'est l'affaire de tout un chacun nous avons pris le mot de culture non pas dans le sens traditionnel mais dans le sens de ce qui a trait à la qualité de la vie la qualité de la vie ça peut être celle de la vie matérielle ça peut être celle de la vie intellectuelle il est bien certain que aujourd'hui nous sommes de plus en plus sensibles au fait que la vie que nous menons ne correspond pas nécessairement à nos désirs à nos besoins aux satisfactions que nous pouvons en attendre oui vous allez même plus loin vous arrivez à un véritable procès des mœurs françaises actuelles de la civilisation de la civilisation c'est vrai en un sens j'essaye de montrer et la commission a essayé de montrer que par exemple la forme d'une ville qui vous le savez change plus vite hélas que le cœur d'un mortel disait Baudelaire que la forme d'une ville ne dépend pas simplement des promoteurs mais qu'elle dépend aussi des désirs et des besoins de ceux qui vont y habiter l'espace d'une ville c'est un espace vivant dans lequel les hommes doivent pouvoir se développer et s'épanouir de toutes les manières donc il faut toujours partir de l'homme et revenir à l'homme il faut partir de l'homme et de l'homme dans les conditions non pas générales de son existence mais des hommes particuliers dans des lieux particuliers alors qu'est-ce qui ne va pas en France ? l'autre jour à la télévision j'assistais par exemple à un reportage sur les tours dans les villes moyennes je crois que c'était Dreux et Pirlatte c'est ce grand tour c'est cela on a interviewé un peu tout le monde les promoteurs les architectes les autorités locales les habitants et tout le monde disait il n'y a personne qui soit responsable et cependant tous nous nous sentons mal à l'aise ce n'était pas ça que nous voulions et à supposer que demain ces mêmes gens aient le droit d'une certaine façon d'influencer sur les décisions qui seront prises au sujet du cadre de vie qui sera leur et bien tout changerait ce serait non seulement le cadre de vie dans son ensemble qu'ils seraient amenés à déterminer ça pourrait être aussi le centre vivant de la communauté là où les activités socio-culturelles se regroupent l'école le gymnase le théâtre etc. ce pourrait être en somme la formation d'une communauté nouvelle aujourd'hui nous n'en sommes pas là vous le savez oui mais vous allez plus loin vous condamnez même je dirais presque les gens qui font cette civilisation vous parlez d'une civilisation de professeurs vous avez l'air de dire que finalement l'enseignement lui-même est mauvais que dans la France actuelle on a pris les choses par le mauvais bout et bien peut-être est-ce un peu vrai en tout cas ce qui est certain c'est que l'étatisation et la centralisation de plus en plus grande de tous les rapports humains mettent en question la vie quotidienne des hommes et nous donnent le sentiment d'être de plus en plus à l'étroit à tous les points de vue qu'il s'agisse de l'éducation qu'il s'agisse même de la radio-télévision qu'il s'agisse aussi bien de la médecine de toutes les formes d'activité nous sommes des gens étriqués et qui de plus en plus nous sentons paralysés nous n'avons plus de possibilité d'initiative tout a l'air télécommandé d'en haut et c'est contre cela que je crois beaucoup de gens s'insurgent la sensibilité est beaucoup plus vive qu'on ne le croit à cette paralysie progressive qui finalement fait de nous des gens encadrés de toutes les manières depuis la naissance jusqu'à la mort qu'est-ce qu'il faut faire la révolution il me semble que la révolution ce n'est pas la solution la plus pratique parce qu'une révolution crée de nouveau un système que ce système est imposé avec souvent plus de rigueur que le système antérieur qu'il vaut mieux pour commencer essayer du réformisme mais du réformisme radical et d'un réformisme qui serait à l'échelle humaine c'est-à-dire à l'échelle des collectivités locales et des collectivités régionales la régionalisation et la décentralisation parce que régionalisation sans décentralisation ça ne veut pas dire grand-chose n'est-ce pas la décentralisation est aussi une possibilité d'animation dans les non seulement dans les régions mais encore jusque dans les communautés locales et pour cela il faudrait que des conseils du développement culturel se créent dans les collectivités de 5-10 000 habitants aussi bien que dans les régions elles-mêmes et que ce soit des organismes de stimulation et des organismes exigeants qui puissent faire entendre leur voix alors ce n'est pas tellement impossible ça existe ailleurs il faut de l'imagination il ne faut pas tellement d'imagination non plus je vois qu'en Scandinavie par exemple cela existe et que ça fonctionne parfaitement bien je vous remercie je rappelle le titre de ce livre qui est intéressant en ce que finalement il nous concerne tous c'est un livre de Pierre-Emmanuel de l'Académie française pour une politique de la culture aux éditions du Seuil bien si physiquement on ne veut pas être étriqué paralysé comme le disait Pierre-Emmanuel physiquement il faut aller prendre le grand air à la montagne le grand air le grand soleil avec la bonne neige actuellement comme chaque vendredi nous allons faire le tour du bulletin d'enneigement avec conseiller aux skieurs avec Léo Lacroix il y en a de la neige Léo Lacroix oui il y a un très bon enneigement et j'arrive ce matin de la montagne je peux vous signaler qu'il fait un temps extraordinaire et que les personnes qui prennent leurs vacances à la neige ne le regretteront pas alors voilà région par région quel est l'enneigement avec la qualité de la neige on commence par les Alpes du Nord vous le voyez il y aura également quelques manifestations sportives dans les Alpes du Nord le 21 décembre la coupe Désirée Lacroix au contaminement au joie à Noël aura lieu le grand prix Fils B Slalom et au menuire après la trêve de Noël et avant d'affronter les grandes compétitions de janvier l'équipe nationale féminine ira s'entraîner du 28 décembre au 1er janvier il y aura à Flènes aussi une semaine britannique à la fin de l'année pour préfigurer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun c'est exact beaucoup de poudreuse c'est agréable en effet très bon enneigement maintenant une petite balade en images à Chamonix qu'est-ce qu'on peut conseiller aux skieurs pour cette période de Noël on peut leur conseiller déjà d'évoluer un petit peu en poudreuse du fait que nous avons une magnifique poudreuse cette année de sortir un peu des pistes des sentiers pâtus comme on dit pour aller évoluer dans cette neige où le skieur peut s'affirmer c'est du curling qu'on a vu à l'image il y a une belle patinoire à Chamonix on voit que les amateurs en profitent évidemment les hôteliers seront contents parce qu'il y a toujours beaucoup de monde à partir des vacances de Noël d'ailleurs déjà des précautions sont prises par la SNCF et des conseils sont donnés si vous partez par le train essayez de les suivre et je tiens à préciser également qu'il reste que quelques places disponibles dans certaines stations pour Noël oui on a vu l'année dernière que les gens avaient tendance à aller un peu moins à la neige à se précipiter vers le soleil d'Afrique espérons que ce courant ne se maintiendra pas pour nos hôteliers et pour les amateurs de neige et de ski non d'autant plus que la neige est arrivée bonheur cette année je pense que c'est quand même de très bons augurs il y a du soleil en ce moment au dessus des brouillards dans les vallées vous voyez des images donc de Chamonix Chamonix la capitale mondiale de l'alpinisme est aussi réputée pour ses possibilités de ski en toute saison enneigement dans les Alpes du Sud c'est un peu plus bas mais il y a quand même de la neige au rond c'est la station de Nice avec Valberg 25 cm Valberg il y en a 15 15 c'est un peu juste mais enfin je vous signale également qu'à Mont-Genève l'équipe de France s'est retranchée pour sa préparation en slalom en vue du slalom du Candard de dimanche prochain à Sestrière Pyrénées il y a tout ce qu'il faut Massif central ça peut aller et puis voilà le numéro de l'horloge des neiges pour les Vosges c'est à Epinal je ne sais pas si tout le monde peut le lire sur l'écran c'est un petit peu rongé par l'image le numéro concerne Epinal et voilà l'horloge des neiges pour toute la France il faudrait la redonner elle est trop brève on peut la redonner à nouveau voilà merci monsieur Delanois à notre réalisateur 874 54 60 pour savoir avec plus de précision encore si c'est possible comment ça se passe dans chacune des stations voilà pour l'enneigement maintenant nous allons à la bourse midi bourse la fin de semaine hier tendance irrégulière avec une finale sur de légères hausses mais surtout la baisse sensible du cours de l'or qu'en est-il aujourd'hui ce vendredi Gérard Vidalache et bien la baisse de l'or s'est poursuivie le lingot vaut 7 160 pardon et la rente pinet qui est indexée vous savez sur l'or a été cotée avec trois quarts d'heure de retard 164 francs 10 contre 166 donc baisse tout de même assez sérieuse voici le cours du lingot et le cours du napoléon 60 60 on peut considérer que depuis lundi le lingot a perdu 4,5% et le napoléon 2,7% en ce qui concerne les valeurs françaises il y a un double phénomène les actions restent sur la défensive les petites progressions qui avaient été enregistrées hier n'ont pas été confirmées aujourd'hui en revanche sur les obligations alors il y a un marché extrêmement actif la perspective d'une baisse des taux d'intérêt incite les français à acheter des obligations de 8,5% 8,75% du côté des valeurs internationales New York est plutôt confiant attend donc les rajustements en fin de semaine tandis que Londres pavoie c'est vraiment l'exultation là-bas à Londres et dans les milieux financiers depuis le début de l'année c'est une hausse de 35% sur les valeurs anglaises on peut considérer que les américains finalement ont travaillé pour la reine d'Angleterre puisque la Grande-Bretagne va rentrer dans le marché commun probablement avec des règles commerciales modifiées à la suite des négociations qui vont maintenant commencer entre les Etats-Unis et le marché commun ici c'est un tiercé en hausse Mérieux Casino Gervais Danone surtout Mérieux qui a débordé le cours de 800 802 ce matin il y avait l'assemblée de Rhône-Poulain qui a approuvé d'importantes opérations M. Baumgartner avait présidé l'assemblée et le cours aujourd'hui de Rhône-Poulain qui en revanche a baissé de 2 francs à vous Jean Lanzy donc sur une semaine assez irrégulière à la Bourse de Paris Merci Gérard une semaine très financière avec tout ce qui s'est passé après les Açores et ce qui commence maintenant à Washington à 18h30 le flash de Bernard Langlois à 19h45 le journal de Joseph Pasteur ce sont les prochains rendez-vous d'Information Première